M. Azdin Sekarane, bonjour. Bonjour. Alors l'investissement forestier, on en parle de plus en plus ces derniers temps, mais si on parle d'investissement forestier, la première question qui nous vient en tête, est-ce qu'on en a le potentiel nécessaire pour investir dans le domaine forestier, et dans quel domaine exactement, ou plutôt filière, M. Sekarane ? Merci, et je vous remercie pour l'invitation. Bien sûr que nous avons le potentiel d'investir en forêt, et dans le secteur des forêts. Donc, pratiquement, la richesse existe, mais les filières ne sont pas organisées. Petit exemple, je peux vous citer la filière bois, la filière liège, la filière pâme. Le pâme, c'est l'aménagement, c'est les plantes aromatiques et médicinales. Nous avons des périmètres à mettre à la disposition dans le cadre de l'usage pour les investisseurs en matière de pépinière, en matière de plantations fruitières, en matière de plantations forestières et paraforestières. Voilà. Alors, vous déclarez récemment, M. Sekarane, que l'investissement dans, bien sûr, les filières forestières, ou les produits de forêt, pourrait réduire la facture d'importation de l'Algérie, l'équivalent de 30 millions de dollars. Comment cela ? Quand on sait que, pratiquement dans le domaine du bois, on importe tout. Oui, bon, d'abord, la spécificité du bois algérien, c'est un bois d'industrie, ce n'est pas un bois d'ébénisterie. Et l'industrie actuellement moderne utilise beaucoup de panneaux de particules, qui utilise beaucoup de MDF. Donc, le bois d'antana, plutôt le bois issu des forêts algériennes, pourrait contribuer beaucoup à la création des unités de trituration. Voilà. Donc, la trituration, c'est pratiquement fait pour le bois de collage, et le bois de panneaux de particules, et spécialement le MDF. Mais quand vous donnez cette indication chiffrée, en parlant de près de 30 millions de dollars, qui pourraient être réduits de la facture d'importation des produits forestiers, cela signifie quoi exactement ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait compenser par la production ? Par la production, d'abord, vous avez le liège. Le liège déjà, sur des perspectives et des prévisions de 130.000 quinto ans, on n'exploite qu'environ entre 70.000 et 70.000. qui, elle-même, le liège qui est exporté, il est exporté pratiquement à environ entre 2 millions et 4 millions de dollars. Ce montant, s'il y a une réelle dynamique qui progresse dans le cadre de l'exploitation de liège et de l'exploitation vers l'étranger, nous pourrons aller facilement à un peu plus de 10 millions de dollars. D'abord, le liège, il est exporté en produits bruts, produits finis, semi-finis et finis. Nous avons un groupement GGR, le groupement génie rural, qui a trois filiales au niveau de la zone de GIGEL et qui fait la transformation de bois et qui commence déjà à exporter le liège fini, des désolations, le liège, les bouchons, le grain de liège, tout ça commence à être exporté. Mais vous considérez qu'hormis, bien sûr, le liège, nous avons de grandes potentialités. Parce que si on se réfère au liège, il y a la quantité qui est produite pratiquement pour 2017, c'est 66.000 quinto, c'est ça ? J'espère que je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Alors que dans les années 70, on avait pratiquement le double. Oui, il y a une régression. Oui, il y a une régression, oui, c'est vrai, il y a une régression, parce que déjà, la subrée algérienne a régressé, a régressé pour plusieurs raisons. D'abord, par le phénomène de réchauffement climatique. Les incendies récurrentes. Ensuite, les incendies. Ensuite, nous avons passé, nous sommes passés par une phase un peu difficile, vous la connaissez, les 10 années, quand même très difficiles en Algérie. Donc, ce n'est que quelques-uns, ces années qu'on commence. Donc, on a perdu les infrastructures, on a perdu les pistes, on a perdu... Donc, ce n'est que depuis quelques années qu'on a... Mais est-ce qu'on ne pouvait pas reconstituer tout cela, tout ce potentiel ? Si, on peut le reconstituer, on peut le reconstituer, notamment, justement, par l'intégration des éventuels investisseurs, à qui on pourrait mettre à leur disposition, dans le cadre d'un décret, qui permet l'autorisation d'usage, la mise en valeur des terres forestières par l'autorisation d'usage, qui pourrait investir dans la plantation du liège. Ça se fera prochainement, parce que nous savons que les forêts, c'est du domaine de l'État, et jusque-là, personne ne pouvait investir dans le domaine des forêts. Mais le décret nous permet maintenant, c'est un décret qui commence à être en application, et qui permet l'autorisation d'usage, dont notamment trois activités dans le secteur des forêts. Les activités, c'est les pépinières et les petits élevages, bien sûr, avec un cahier des charges signé entre les deux parties. Nous pouvons mettre à la disposition, dans le cadre toujours de l'autorisation d'usage, des parcelles pour les plantations fruitières. Imaginez-vous, si on commence à mettre de l'amandier, du noyer, du pistachier, et là, nos forêts et notre climat le permettent de développer ce genre d'espèces. Mais pourquoi vous dites si on devait le faire ? On aurait dû le faire ? Oui, ça c'est sûr qu'on aurait dû le faire. Mais vous savez qu'au niveau de la réglementation, ce décret-là, il vient d'être signé pour pouvoir permettre aux gens, aux investisseurs, d'aller vers ces heures d'activité. Ça veut dire que 2018 qui arrive prochainement, c'est l'année d'investissement dans le domaine forestier ? Voilà, c'est pour ça que le salon, le premier salon qu'on a réalisé à Clemson, c'est pour donner toutes les potentialités économiques et possibilités d'investissement dans le secteur des forêts. Alors, est-ce qu'on tend aujourd'hui vers le changement des mentalités ? La forêt n'est pas seulement un espace écologique, mais aussi un espace économique ? Économique et écologique. À la fois. À la fois. Alors, on a parlé beaucoup de... Parce que la forêt est un milieu vivant. Il faut d'abord qu'on le protège. Pour le protéger, il faut le développer. Pour le développer, il faut investir. Et quand on a un investisseur, ce n'est pas uniquement l'aspect investissement qu'il va faire. Il y a aussi l'aspect protection des ressources naturelles. C'est des ressources, comment dis-je, renouvelables. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la forêt désormais pourra contribuer à la diversification des ressources économiques aujourd'hui du pays national ? C'est-à-dire, puisque nous avons vu, nous avons abordé la question du liège, mais il y a aussi d'autres ressources qu'on pourrait exploiter au niveau des forêts, par exemple le charbon. Vous avez utilisé la forêt peu. La forêt doit. Eh bien, écoutez, c'est tant mieux. Maintenant qu'il y a ce décret. On doit rentrer et contribuer au même titre que tous les autres secteurs dans le cadre de l'économie algérienne. Il y a une stratégie d'ici 2035. Vous savez que l'année forestière ne se compte pas en mois, elle se compte en années. Donc, la sensibilisation, c'est surtout aux investisseurs d'être avec nous, d'être avec l'État, pour pouvoir non seulement bénéficier de ces produits qu'on importe, notamment les noix, notamment les amandes, notamment les noisettes, on importe tout. Alors que le climat interne peut permettre ce genre d'activité. Et de l'autre part, ils vont contribuer à la protection des sols. Ils vont contribuer à la lutte contre la désertification. Ils vont contribuer au même titre que l'État. Donc, ce sera des partenaires gagnants-gagnants. Mais est-ce que vous avez mis en place des garde-fous pour éviter justement de la dégradation de ces espaces à la fois écologiques et sociaux ? Oui, oui, nous avons des garde-fous, nous avons des cahiers de charges qui nous permettent de surveiller, de contrôler et même d'imposer. Alors, aujourd'hui, vous parlez bien sûr des filières qui pourraient être exploitées au niveau des forêts. Il y a le charbon, d'autres domaines. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons le potentiel qui nous permet de nous situer au niveau, par exemple, méditerranéen, de la région, comme potentiellement un pays qui peut exploiter ? Oui, déjà, pour le charbon, oui, on pourrait produire même du bon charbon, surtout que maintenant, on passe le charbon comprimé, dans certains pays. L'huile d'argan ? Tindouf ? Entre autres, c'est une expérience qui est menée ? D'abord, je vous parle des produits ligneux et les produits, j'irai après, vers les produits non ligneux. Les produits ligneux, c'est tout ce qui est arbre. Si on doit se mettre à réfléchir et à planter dans certaines zones utiles, quand même que le pain d'Alep ou le pain pignon ou le pain maritime sont utiles, mais on devrait inciter les investisseurs à aller vers ces potentiels qui sont là. Nous avons un espace quand même important. Nous avons un peu plus de 4,1 millions de hectares de forêt et de terrain forestier. Nous avons aussi un peu plus de 4 millions d'hectares dans le cadre où on lutte contre la désertification. Et c'est des espaces qui pourraient potentiellement, écologiquement, et daphiquement, climatiquement, recevoir pas mal d'espèces. Type amandier, type pistachis, type lentisque. L'huile de lentisque est l'huile des huiles les plus chères au monde. Voilà. Donc nous avons le potentiel au sud pour l'alganier, comme vous venez si bien de le dire. Certains considèrent que son pays, c'est l'Algérie du côté de Tindouf. Oh ben l'alganier, c'est une espèce endémique, elle n'est pas propre à Tindouf. Elle peut être... On peut l'utiliser l'algane, on peut l'utiliser partout. Partout en Algérie, en Moustagan, il y en a. A Témouchin, on tente de le faire. Donc c'est pour ça qu'on parle de périmètre d'autorisation d'usage pour la création de périmètres. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'investisseur algérien doit être partenaire avec l'État. Alors pourquoi aujourd'hui notre forêt ne produit pas de bois pour, par exemple, les ministeries ? Tout est importé. Parce que les espèces que nous avons, c'est des espèces méditerranéennes qui sont portées surtout sur la protection. Donc c'est les résineux, un peu de feuilles comme les chênes. Mais il y a du pendalep ? Le pendalep, c'est un résineux, c'est pas un bois de ministerie, c'est un bois d'industrie qui sert beaucoup plus à la trituration. Les feuilles, on n'exploite même pas les feuilles de pendalep. Dans les huiles essentielles, c'est des espèces avec lesquelles l'huile, on fait beaucoup de choses. On peut même investir dans le gemage, la récolte des sèvres, des pains. Avec l'INRF, l'Institut national de la recherche forestière et l'institution de la FAO avec qui nous avons des études, nous pouvons greffer le pendalep en pimpinion. Donc vous voyez, il y a énormément de potentialité. Et le bois pour les bénisteries ? Est-ce qu'on pourrait peut-être associer aussi la recherche pour pouvoir développer certaines espèces qui pourraient nous être très rentables ? Notre climat, notre région méditerranéenne ne permet pas, ne permet pas le climat, la pluviométrie. Vous savez, pour qu'il y ait du bois de ministerie, il faudrait des climats quand même tempérés et peut-être avec une pluviométrie qui dépasse les 2000 millimètres par an. Et ce n'est pas le cas de l'Algérie. Le cas de l'Algérie, c'est carrément les chênes, tous types de chênes. Le chêne vert, le chêne zen, le chêne kermesse, le chêne viège. On pourrait augmenter la surface du pimpinion qui est quand même un fruit économiquement important. Voilà. La trituration, maintenant les meubles sont des meubles modernes. La modernité, c'est le MDF. Le MDF est le panneau de particules. Alors, M. Azdin Sekaral, moi je voudrais revenir un peu sur les ambitions que nous affichons. Ça fait quelques années déjà que nous parlons de la plantation de près de 1 million d'arbres à travers le territoire national. Un objectif pour certains bitigés, atteint, pas atteint. On l'a atteint ou on l'a dépassé, M. Sekaral ? Mais est-ce qu'il faudrait faire d'autres opérations similaires comme celle-ci ? Bien sûr, les plantations, il ne faut jamais s'arrêter de planter. L'ADGF, Takribenbel, a un programme entre 40 et 50 000 hectares. C'est 40 et 50 000 hectares par an. Sur un programme de 25 ans. Je pense que depuis les années 2000, nous avons atteint un peu plus de 700 000 hectares. 700 000 hectares. Mais l'important, ce n'est pas de planter. C'est vrai que planter, c'est bien. Mais il faut entretenir ces espaces. C'est pour ça que je suis revenu tout à l'heure quand je vous ai dit planter un peu plus utile et économique. Combien même que toutes les espèces forestières sont utiles économiques sur le plan écologique. Et sur le plan, bien sûr, de production de bois. Imaginez-vous si on met dans le cadre de l'autorisation d'usage des espaces à des investisseurs pour faire la même chose. Et ils vont nous aider, aider l'État, aider la nature à se reconstituer et à produire tout ce qu'on pourrait éviter d'importer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les amandes, les amandiers, c'est un arbre. Le noyer, le noisetier, le pacanier, le caroubier. Et tout ça, ils ont des bouchées économiques d'une valeur économique quand même importante. Le caroubier qui est exporté aujourd'hui par un opérateur économique à travers 30 pays pratiquement de l'Europe et de l'Asie. C'est ce que nous voulons développer. avec ces expressions-là, ces expériences, ces success stories qui vont d'ailleurs, le jour du salon, faire des communications pour montrer que la forêt peut produire. Peut produire beaucoup de choses. Et je sais que l'investisseur avec qui nous avons travaillé, beaucoup plus avec les forestiers, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, comment dirais-je ? D'opérations d'exportation par le Bile des récoltes. Et il est prêt à s'intégrer avec nous et nous allons mettre une surface à sa disposition pour cette production. C'est un exportateur de Clemsen. Dites, autre chose, maintenant, comment préserver davantage le potentiel forestier existant ? Il est pratiquement, il représente en termes de surface l'équivalent de 11% du territoire. Certains considèrent que c'est un chiffre qui n'a pas beaucoup évolué comparativement aux années 60. M. Scran. Ça, c'est le patrimoine national. Ça, c'est le patrimoine national. Le patrimoine national, vous savez que la forêt est déclarée d'intérêt public. Elle est richesse nationale. C'est une richesse nationale. Elle appartient à la population. Elle appartient à la collectivité. Donc, le secteur des forêts s'attèle toujours, a toujours pris en charge ce volet protection. Ce volet protection. Et figurez-vous que, malgré les moyens que nous avons, le travail se fait le plus normalement du monde durant toute l'année. Nous avons un corps de police, de forestière. Nous avons un corps d'agent de, comment dirais-je, d'agent de développement, qui font le travail le plus normalement du monde. Mais, je pense que c'est le rôle de tout un citoyen de protéger la forêt. Ce n'est pas uniquement le rôle de l'État. Le citoyen doit se sentir concerné, et par les plantations, et par l'entretien, et par la protection de ce patrimoine. Pour ça, nous avons un décret où nous avons ouvert pour les forêts récréatives. Nous avons déjà un peu plus de 100 forêts récréatives créées par Arrêté. Nous avons déjà huit forêts récréatives qui sont en cours de réalisation. Ces forêts récréatives permettraient, aux forêts suburbaines et urbaines, permettraient d'être aménagées en espaces de détente, de loisirs, pour la population algérienne qui manque de ce type d'équipement. Donc, voilà à peu près que, quand il y a un investisseur, il est obligé de protéger avec nous. Et ça sera pratiquement une éducation environnementale, et une éducation écologique. Moi, je pense qu'avec l'apport de toute la population, de tous les Algériens, cette forêt-là sera préservée. Mais aujourd'hui, quelle est la plus grande menace à laquelle fait face aujourd'hui la forêt ? C'est les feux ou l'érosion ? C'est les changements climatiques, d'abord. Le déficit hydrique, qui existe depuis quand même quelques années chez nous. Vous savez, quand il y a un déficit hydrique qui dure pendant deux ou trois ans, tout est sec en forêt. Ça devient une source très facile au feu et une source de propagation très importante. Donc, les incendies sont une menace. On en a perdu beaucoup cet été, parce que c'était un été quand même assez exceptionnel, puisque c'est pour la première fois qu'on découvre qu'il y a aussi à la fois des personnes criminelles qui ont provoqué certains incendies, ce qu'on appelle des pyromanes. Oui, cette année, nous avons perdu quelques 53 000 hectares, toutes espèces confondues. Les forêts, proprement dites, nous en avons perdu à peu près 21 000. Pour le maquis et les broussailles, pratiquement le reste, c'est-à-dire 32 000 hectares. C'est vrai que les wilayas de l'est sont les plus touchés, un peu plus de 50% sont localisés à l'est, surtout la wilayah de Tarf, qui a perdu à peu près 19 000 hectares sur les... 19 000 hectares, mais c'est une formation. L'essentiel, c'est que nous avons un climat qui pourrait aider à la régénération naturelle. Donc, je pense qu'avec les espèces qui peuvent régénérer. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est les 53 000 hectares qui ont été, bien sûr, incendies cette année et qui sont partis en fumée, on pourrait facilement les reconstituer et il faudrait ces 30 ans minimum ? Déjà, ce qui est sûr et certain, c'est qu'au moins entre 60 et 80% en fonction de la pluie-métrie, vont se régénérer toutes seules. Les 20%, c'est sûr qu'on les reconstituera. Le programme va commencer l'année prochaine. Vous allez faire quoi ? L'écoplantation. Combien d'arbres ? On ne compte pas en arbres, on compte en hectares. Donc, à peu près, ça sera 15 000 hectares. Alors, des questions des auditeurs, M. Sekaran, ce matin, qui sont très, très nombreuses. Peut-on parler d'investissement forestier dans un pays sans sylviculture ? Investir, c'est investir partout et sur tous les thèmes. C'est vrai que la sylviculture est un point important. Elle découle des projets d'études et nous faisons de la sylviculture dans beaucoup de wilayas où nous aménageons par des plans d'aménagement simplifiés nos forêts qui sont jeunes. Parce que la sylviculture, c'est la conduite d'un peuplement. Donc, voilà. Ce qui nous manque beaucoup, c'est les entretiens des forêts. Là, un nouveau programme sera présenté pour qu'il y ait beaucoup plus d'entretiens des forêts. Alors, justement, puisque vous abordez cette question d'entretien et cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui qu'est-il fait pour entretenir nos forêts et surtout le barrage vert qui est une ceinture pour l'avancée du désert. Le barrage vert a été repris. Nous avons une évaluation maintenant. Et nous sommes sur un thème avec la FAO pour sa reconstitution et qui démarrera sûrement, sûrement, sûrement fin 2018, début 2019. Quelle est l'évaluation qui a été faite par rapport au barrage vert ? Puisque vous dites, nous l'avons repris aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair pour qu'on puisse comprendre et avoir plus d'informations là-dessus ? D'abord, nous avons les wilayats où le barrage vert existe. Nous avons les potentiels existants. Et nous avons les espaces qui ont été perdus par le temps. Bon, je pense que le barrage vert est autour de en puirant 600 000 hectares de réussite sur les 1,5 millions. Donc voilà, sur le reste, il y a une étude justement pour essayer de changer les espèces et mettre des espèces adaptées telles que le pistaché de l'Atlas, telles que les carobiers, telles que les amandiers, pour pouvoir donner une plus-value. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, planter un arbre, il n'y a pas plus facile, mais le protéger jusqu'à l'âge elle-tude pour en faire une forêt digne de ce nom, c'est un autre défi. Est-ce que c'est le défi qu'on doit prendre aujourd'hui, c'est-à-dire de protéger cette forêt de telle sorte ? Est-ce qu'elle grandit ? Parce que sur 30 ans, c'est une petite forêt. C'est le défi, c'est le défi que doit prendre le citoyen avec l'État. Il est vrai que la responsabilité que nous avons ne s'arrête pas à 30 ans, ça s'arrête aux générations futures, on doit leur laisser une couverture végétale importante. Ça, c'est mon point de vue. Oui, mais est-ce qu'on est en train aujourd'hui d'augmenter cette superficie forestière ? Autre question d'un auditeur qui vous dit qu'elle ne représente, selon certaines statistiques, que 1,7%, alors qu'on a donné, bien sûr, son niveau, il est de 11% par rapport à la superficie du pays. Le taux de boisement de l'Algérie, 99 au nord. Le taux de l'Algérie, il est de 11% de couverture végétale au nord, qui sont de l'ordre de 4,1 millions d'hectares. C'est 11%, environ. 11,7% au lieu de 1,7%. Alors, pour protéger aujourd'hui les forêts contre les incendies, autre question d'un auditeur, est-ce qu'il va falloir vous équiper de moyens beaucoup plus modernes ? Par exemple, il cite les moyens aériens canadaires pour lutter contre les feux de forêt. Oui, je pense qu'il faut atteindre cet objectif. Mais, nous tablons surtout sur la sensibilisation et sur la première intervention. Si on augmente nos moyens de la première intervention, on réduirait beaucoup, beaucoup, beaucoup des surfaces incendies. À l'exemple de 2017, sur les à peu près 3 000 incendies, c'est l'intervention rapide qui a primé, sinon, on aurait perdu beaucoup plus, vu la température qui a sévi pendant deux semaines consécutives au niveau du mois de juillet et du mois d'août, et vu les sirocco et la puissance des vents. Nous avons sur pratiquement les 3 000 incendies sur le territoire national, un peu plus de 1 200, si ma mémoire ne me trompe pas, 1 200 d'intervention rapide où nous avons eu des pertes de moins de 5%, 5 hectares. Alors, autre question d'Anon Piteau qui vous dit aujourd'hui, la forêt aussi, autre menace, elle souffre de détournement des terres forestières à des fins d'habitation. Il donne l'exemple à Bouchaoui, la direction des forêts construit actuellement ses bureaux et ses logements de fonction embêtant sur des terrains forestiers. Oui, c'est comme toutes les terres. Il le déplore. Oui, c'est comme toutes les terres. Je ne vais pas nier qu'il y a des citoyens qui s'attaquent pratiquement, mais je peux vous dire que la police forestière joue son rôle et à chaque action est en justice pour récupérer nos terres. Est-ce qu'on peut considérer que la forêt est victime aussi de cette urbanisation anarchique du pays qui a fait qu'on ait sacrifié de milliers d'hectares pour la construction, M. Scalane ? Pas dans le secteur des forêts. Pas dans le secteur des forêts. Vous faites tout pour préserver le patrimoine forestier ? On fait tout pour préserver la loi, la loi, la loi, la loi, la loi, le protège. Les forestiers protègent. Même au niveau des wilayats, les terrains forestiers ne sont jamais intégrés dans le cadre des constructions. Arracher un arbre est un délit aussi. Beaucoup ne le savent pas. Arracher un arbre, c'est un crime. Et passif de sanctions. Et passif de sanctions. Et de poursuites. Et de poursuites judiciaires. A chaque intervention, on le fait. Vous le faites régulièrement parce que nous voyons, par exemple, au niveau de certains quartiers, au niveau de certaines collectivités locales, on arrache des arbres qui sont centenaires. Je considère que c'est quand même un crime. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Ils disent parce qu'ils obstruent la vue. Alors qu'on a vu, par ailleurs, on coûte tout le nard pour réaliser des infrastructures. Je pense que c'est une culture qui doivent, nos élus, doivent avoir cette culture de la préserver de l'arbre et de le préserver sur toute autre chose. Du côté de Ben Acknou, c'est tout prêt. On a arraché des arbres centenaires. Oui. Massacré à la tronçonneuse. Ben Acknou, en Algérie, ça se passe comme ça, un peu partout aussi. Il n'y a pas de service des forêts. Mais quel est votre rôle aujourd'hui ? Vous les êtes nouvellement installés. Vous venez de l'Adea. Notre rôle, c'est de faire un PV contre celui qui a coupé et l'envoyer à la justice. Vous n'êtes pas que les collectivités locales, même les citoyens qui arrachent un arbre ne sont pas cibles de construire judiciaire ? Oui, je peux vous citer qu'il y a des centaines et des centaines de PV au niveau de la justice pour coupes d'armes illicites. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin pour ce dernier numéro de l'année 2017 puisque l'émission va s'arrêter sur une semaine. On reprendra avec la nouvelle année en 2018, le 2 janvier prochain, en souhaitant bien sûr une bonne et agréable année à tous les Algériens. Beaucoup de succès, beaucoup de réussite et surtout paix et sérénité dans notre pays. Mais au passage, je voudrais lire ce petit message d'un auditeur. Bonjour Madame Souhil Al-Hashmi, je souhaiterais vous demander une petite faveur, dire un mot, une gentillesse envers mon père, Ben Nassan Ammar de Bourj-Bouririj, âgé maintenant de 80 ans, ancien garde forestier qui a travaillé dans le domaine forestier pendant plus de 30 ans. Ça peut lui réchauffer le cœur et lui faire énormément plaisir après tant d'années de noyaux services. Eh bien, bonne année et longue vie à ce monsieur, à ce forestier à qui nous souhaitons aussi beaucoup de santé. Je lui rends hommage et merci à son fils d'avoir posté ce petit message. Merci beaucoup, bonne année, à bientôt.